Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 10 de la série du défi du mois d'avril, Tac Chabi avec un lapin. Donc là, il y a 6 courriers. Nous sommes le 19 avril. J'en ai reçu un hier et 5 aujourd'hui, donc j'ai mis les 6 ensemble. Donc c'est parti. Alors on commence avec la participation de Laetitia qui a la chaîne Le Scrap de Shine Ono que je vous mettrai en barre d'infos. Alors elle m'envoie une carte pour me souhaiter mon anniversaire. Donc merci infiniment Laetitia. Et donc le tag en même temps pour le défi. Donc elle m'a fait une très jolie carte. Alors je ne sais pas ce que tu as utilisé pour faire le fond là, qui est tout satiné pailleté. Là je ne sais pas. C'est super joli. Donc je ne sais pas ce qu'elle a utilisé, mais ça rend super bien. Donc dans les tons violets, mes couleurs. Elle a fait des enamel dots, des demi-perles avec certainement du nouveau. Ou peut-être les flacons de chez FDECO, je ne sais pas. Ensuite elle a mis du washi tout le long avec des petits papillons. On a un sticker sans mousse avec une jolie rose, un peu pailleté également. Et deux découpes de papillons dans du cardstock rose qu'elle a recouvert de dentelles. Donc merci déjà Laetitia pour ta carte pour mon anniversaire. Et ensuite voici son tag. Tout mimi. Mais pareil dans des couleurs, dans les tons rose-violet. Super mignon. Donc elle a fait un petit tag sur du cardstock écrue de chez Action. Ensuite elle l'a colorisé certainement avec de l'aquarelle, je pense. Tu me diras si c'est ça ou peut-être ancré tout simplement. Ensuite tout le tour, elle a utilisé de la dentelle avec des mini-mini pompons. Donc une dentelle fuchsia avec des tout petits-petits-petits pompons. Dans le coin, elle a utilisé un bling sticker couleur rose. Et en fait elle a mis en dessous des petits pistils de fleurs. Elle a mis la découpe d'un petit lapin. Alors tu as certainement du toile colorisé avec une peinture un peu métallique comme ça. Il y a des petits pois dessus sur le lapin. Elle a mis un petit pompon pour lui faire sa queue. On a des demi-perles roses un peu partout sur le tag. Ensuite on a un washi en diagonale vers le haut. Elle a mis une fleur en mousse, une fleur papier, une fleur vélum. Donc couleur rose de chez Action. Et on a un petit sequin en forme de papillon dans les tons fuchsia. Super mignon Laetitia ton tag. Merci beaucoup. J'adore cette petite guirlande de mini-pompons là. C'est trop chou. Donc Laetitia qui a la chaîne le scrap de chat et nono. Je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ensuite on continue avec la participation de Sandrine M. du 30. Désolée pour le bruit. Elle m'a écrit son mot sur une petite carte. Vous savez ce sont les kits de chez Action. Je vois qu'on est beaucoup à les aimer ces kits. C'est vrai qu'ils sont super beaux. Elle a rajouté en plus une petite fleur dentelle rose de chez Action. avec le petit strass là. Des petites fleurs. Des petites fleurs. Des petites feuilles pardon. Et puis une petite rose en résine juste là. Alors. Donc elle me dit qu'elle débute en scrap et que son tag et son tout premier tag. Encore une fois. Franchement. Vous êtes nombreuses à me dire que vous débutez et que c'est vos premiers tags dans le style shabby. Et bien franchement vous vous débourriez mais super bien quoi. C'est top. Et elle me souhaite un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Donc même si c'est en retard sans Dream. Franchement c'est pas grave. Merci infiniment. Donc regardez comme il est beau. Alors honnêtement on a du mal à croire que c'est une débutante. Donc là pareil. Au début je cherchais le lapin et je l'ai enfin trouvé. Après je vais vous montrer après. Mais comme ça au début quand j'ai regardé je me dis oh j'ai oublié le lapin. Elle a utilisé du cardstock rose qu'elle a ancré tout le tour. Ensuite elle a utilisé en fond un papier. Donc vraiment shabby. Avec un fond rose poudré. Beaucoup de fleurs. Enfin des roses. Dans les tons rose et bleu. Ensuite en bas elle a utilisé de la dentelle écrue. Elle a ajouté en fait pour faire le coeur des fleurs en dentelle. Une demi perle couleur orangée un peu. Ensuite on a trois roses en mousse. Donc une rose et deux saumons. Avec autour un petit tulle. Avec des petits pois. Voilà. On a les feuillages en tissu. Et le petit lapin est juste là en fait. Regardez. C'est un petit bouton rose. Trop mignon. Donc pareil quand je l'ai reçu il était caché par la plume. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc il est là le petit lapinou. Ensuite elle a mis derrière une jolie plume blanche. Avec de nouveau ses fils rigides avec les petites perles blanches nacrées. Ensuite on a une découpe ovale avec du cardstock rose qu'elle a ancré. Et par dessus elle a utilisé un die cut avec une branche de rosier blanc. Ensuite en haut on a un petit nœud satiné rose. Et pour finir le tag un ruban satiné violet. Donc franchement Sandrine pour une débutante qui n'a jamais fait de tag dans le style shabby. Et bien félicitations. Il est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Tu as vraiment bien marié les couleurs. Le style. Chapeau madame. Il est super beau. Merci beaucoup en tout cas. Donc c'est Sandrine M du France. Oui c'est ça. Je remets dans l'enveloppe. On continue avec la participation de Nathalie D du 77. Alors qui m'a fait également un superbe tag. De toute façon ils sont tous beaux vos tags. Alors donc elle m'a mis son petit mot sur les petites enveloppes comme ça. Donc elle a la chaîne BJEM CREA. Donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Voilà elle me dit qu'elle trouve l'idée super sympa et qu'elle attend le prochain défi avec impatience. Donc déjà Nathalie merci infiniment. Elle m'a fait une petite pochette avec plein de petits cadeaux. Donc on a des perles de pluie transparentes. On a des petites découpes en feutrine comme ça en forme de fleurs bleues, jaunes, roses, violets. Et elle m'a mis des paper clips. Donc on en a en forme d'étoiles, de petites fleurs, de cœurs, etc. Donc Sandrine merci infiniment pour cette attention. C'est adorable. Et ton tag. Ah j'ai craqué aussi. Il est trop mignon. Il est trop chou. Regardez-moi comme c'est beau. Tout en douceur. C'est super joli. J'adore. C'est vraiment super beau. Alors le fond, c'est un fond rose poudré avec des petites bulles. Puis regardez, elle a même le tampon personnalisé. And made by Nathalie. Elle a utilisé un cardstock. Donc ça c'est un bloc 30-30 de chez Action. Je crois que c'est le Soft Sweet. Un truc comme ça. Avec le papier foil. Vous voyez. Il est super beau avec les petits papillons, etc. Donc en bas, elle a utilisé de la dentelle blanche avec un petit ruban en satin violet qui passe dedans. Ensuite ici, elle a fait deux lapins. Donc elle les a embossés puis colorisés. Voilà, là on voit bien l'embossage. Ensuite, elle a déchiré un morceau de papier avec des imprimés écriture rose. Comme ceci. Ensuite, en dessous, on a la découpe d'un apron blanc qui passe en dessous de tout ça. Ici, on a un gros bouquet. Avec, alors, on a des... Oups, là, hors champs comme d'hab. Petites fleurs en papier rose pailleté. Sans paillettes, des roses. Des violettes. Ici, on a plein de petits pistils. Elle en a ancré quelques-uns. Ensuite, on a les petites feuilles vertes en tissu. Et elle a rajouté des demi-perles. Comme ceci. Ensuite, elle a... Alors, tu me diras si je me trompe. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien toucher, sentir, essayer de comprendre et de voir ce que vous avez fait. Donc pour moi, tu as embossé du papier calque. Avec de l'embossage blanc, couleur blanc. Donc je pense, avec du papier calque. Et ensuite, donc, tu as découpé et collé en dessous. Donc tu me diras si c'est ça ou pas. Donc l'embossage à chaud. Ensuite, on a un petit papillon violet, mais en plume. Avec des petits strass également sur les ailes. Une demi-perle de nouveau. Ou une perle de pluie. Dans les tons roses. Comme ceci. En haut, elle a ajouté une petite plume blanche. Et là, on a une jolie découpe en bois. Avec des cœurs entrelacés. C'est trop chou. Et un ruban en organza rose. Pour finir le tag. Donc franchement, il est vraiment superbe, Nathalie, ton tag. Vraiment très, très beau. Très doux. J'adore ce que tu as fait. Il est vraiment superbe. Donc merci infiniment. Très, très jolie tag. Je remets dans l'enveloppe. Alors, on passe à Christelle J., du 40. Donc Christelle m'a envoyé un message tout à l'heure. Parce qu'elle avait peur que son tag ne soit pas arrivé. Parce qu'elle regardait le suivi. Et puis en fait, elle pensait que son courrier était en train de voyager. Donc c'est bon. Il est bien arrivé. Alors, je vous montre. Christelle a mis deux, trois petites bricoles pour moi dans son enveloppe. Je vous montre ça vite fait. Alors, voilà. Christelle m'a déjà fait un premier tag. Voilà. Donc peut-être pour mon anniversaire. Enfin, je pense, oui. Donc un joli tag. De nouveau avec les petits kits de chez Action. Là, avec les die-cuts qu'on met en relief. Voilà. Et elle a rajouté du glossy sur les petites roses rouges qui sont juste là. Voilà. Elle a mis un petit bratz là. Elle a utilisé un papier imprimé rose avec des motifs. Un peu étoilés, pailletés. Elle a rajouté du ruban. Enfin, de la dentelle blanche. Pour finir le tag. Et ensuite, en bas, on a joli stickers de fleurs. Et ici, bonheur à l'état pur. Tout simplement. Voilà. Donc déjà, merci Christelle pour ce premier tag. Ensuite, elle m'a fait une très, très jolie carte. J'ai adoré. Alors. Donc elle me dit que, voilà, elle participe donc avec plaisir au défi du mois d'avril. Que c'est son premier tag Chabi. Et qu'elle compte sur moi pour le, voilà, que je lui donne mon avis. Et elle me souhaite mon anniversaire. Donc regardez la jolie carte qu'elle m'a fait. Ça fait comme un petit livre. Franchement, il est superbe. Elle a utilisé donc un papier imprimé rose avec les petites libellules, etc. Super joli. Elle a mis de la dentelle plastifiée donc sur le côté. Ensuite, ici, elle a mis, alors c'est, profite de chaque instant. Donc elle l'a tamponné et puis mis sur une découpe en relief avec des perles d'eau. On a une petite découpe de fleurs. Ici, une découpe Happy Birthday. Des petites fleurs vellum, une fleur papier, donc dans les tons blancs. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit mot qui est juste là. Ici, alors là, j'ai adoré. Elle m'a fait une petite pochette. Je vais vous l'ouvrir. Petite pochette violette. Super original, en fait, vos petites idées là pour. Et elle m'a mis, alors ça, c'est adorable. Elle m'a fait plein de petits tamponnages déjà colorisés, déjà tamponnés, enfin tamponnés, découpés. Superbe, de petites gorduses. Regardez comme c'est trop mignon. Celui-là, forcément, j'adore avec le petit chat. Superbe. Trop, trop beau. Voilà. Ils sont superbes, tes tampons. Et comme ceci. Donc, merci infiniment, Christelle. Franchement, c'est adorable. Adorable. Donc, on continue. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, il y a les petites découpes. Et là, je vais juste retenir. Hop. Et là, au milieu, on a un magnifique papillon. De nouveau, un Happy Birthday. Franchement, ta carte, elle est super originale. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. Et puis là, donc, derrière, pour le dos, elle a collé un tag, en fait. Voilà. Avec une jolie découpe de rose. De nouveau. Donc, le tag, c'est le cas du le... Je pense que c'est toi qui as du le colorisé. Tu me diras si je me trompe ou pas. Donc, savourer cette journée. Et ensuite, on a des jolies découpes. Et puis, des petites perles d'eau et de la dentelle, de nouveau. Donc, merci infiniment. Franchement, très, très belle carte. Donc, merci Christelle. Et ensuite, donc, son tag pour le... Pour le défi. Le voici. Attendez, je remets la petite perle. Voilà son tag. Alors, elle a utilisé du cardstock blanc. En fond. Ensuite, par-dessus, elle a utilisé un papier imprimé dans les tons bleu-vert. Assez clair. Comme ceci. Des couleurs vraiment très, très douces qu'elle a utilisées. Elle a mis un morceau de dentelle écrue qui passe en dessous, là. Ensuite, on a une découpe en forme de cadre. Donc, rectangulaire. Qui passe tout le long, comme ça. Voilà. Par-dessus, elle a collé des petites fleurs papier de chez Action. Qu'elle a ancrées au niveau des bords. Donc, pour la blanche. Oui, uniquement pour la blanche. Ensuite, elle a mis des petites perles de pluie couleur jaune. J'en ai vu une autre. Elle est où ? Oh non, j'ai dû rêver. Ensuite, elle a mis un stickers lapin. Donc, ça doit aussi venir des planches de stickers de chez Action. Et elle a rajouté un petit oeuf par-dessus. Voilà. Trop mignon. Avec ce côté holographique. Comme ceci. Et ensuite, elle a plié de nouveau un morceau de ruban de dentelle. Et elle a mis par-dessus une petite fleur papier. Qu'elle a ancrée également avec une petite perle blanche. Et pour finir le tag, elle a utilisé de la tuine beige et blanche. Et elle a même rajouté une petite perle en bois. Comme ceci. Tout en douceur. Tu as vraiment utilisé des couleurs très, très douces. Excusez-moi. Donc, très, très joli tag, Christelle. Il est très, très beau. Donc, ne t'inquiète pas pour ton premier. Voilà. C'est très, très bien. Mais j'étais persuadée d'avoir... Je suis sûre qu'il y avait trois perles de pluie. Mais je ne sais pas où elle est. Bref. Petite perle là. Voilà. Donc, très joli tag, Christelle. Merci à Finan d'avoir participé au défi du mois d'avril. Et donc, rendez-vous le mois prochain pour l'autre. Apparemment, cette idée a l'air de vous plaire. Donc, c'est cool. Je remets tout ça dans l'enveloppe. Bon, ben, décidément. Voilà. Alors, ensuite, avant-dernier courrier. Alors, c'est celui de Cathy C. Du 59. Alors, hop. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, Cathy qui a mis également des petites... Qui m'a offert également des petites choses. Je vous montre rapidement. Donc, elle m'a mis son mot sur... Ça m'a fait rigoler. Donc, elle a utilisé un 4 stocks rouge avec un stickers. Comment ça va bien. J'adore. Donc, elle m'a mis son petit mot là-dessus. Alors, elle me dit ce qu'elle a utilisé pour le tag. Donc, je vais vous dire. Elle a utilisé un cardstock métallisé vert, une perforatrice bordure, un daïe envolé de papillon embossé, une fleur, une rose et des pétales faits en killing. Donc, c'est son premier essai. Alors, franchement, beaucoup plus concluant que le mien. Vous allez voir. Elle a utilisé également un embellissement en bois cage à oiseaux qu'elle a ancré à la Distress Ink. Et donc, c'est également une première pour elle qui n'a jamais fait de shabby. Mais elle a pris beaucoup de plaisir à le faire. Elle espère que son tag sera assez shabby pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous me faites me plaît énormément. Donc, pas de soucis. Donc, je vous montre les petites choses qu'elle m'a envoyées rapidement. Donc, elle m'a fait des petites découpes. Alors, le papillon vient de s'envoler. Ah, là, le voilà. Donc, elle a des découpes qui sont déjà embossées. Donc, c'est top. Ensuite, on a des cartes de Project Life. Avec un papillon. Voilà, un encadrement. Et celui-ci, aujourd'hui, demain, toujours. Donc, merci déjà pour tout ce que tu as mis. Tu n'aurais pas dû. Et là, elle s'est amusée à faire. Je vous en montre un de chaque. On en a fait deux de chaque. Donc, ce sont des découpes, en fait. Voilà, ça vous fait plusieurs petits éléments que vous devez coller pour que ça vous fasse votre embellissement. Donc, là, on a un papillon. Et là, j'adore. Un flamant rose. Super chouette. Donc, merci beaucoup, Cathy. Je vous remets ça dans la petite pochette. Ensuite, ici, on a... Je ne sais plus. Ah oui, elle m'a mis plein. En fait, plein des découpes, des feuillages, des nœuds, etc. Des plumes et des papillons. Donc, ça, ça va me servir. Mais les feuillages, surtout, en plus, sont bien grands. Donc, c'est top. Et ensuite, voici donc son tag. Qui est superbe également. Des couleurs très douces aussi. Voilà, je remets le papillon. Voilà. C'est super frais. C'est printanier. C'est très, très beau. Très, très beau. Donc, comme elle l'a dit, le cardstock satiné métallique. Voilà. Elle a utilisé donc du... Ah non, en fait, c'est une bordure. Ah oui, d'accord. J'allais dire du washi, mais non. Oui, c'est une perfobordure pour faire cet effet de dentelle. Et donc, voilà, ça rose et ses pétales en killing. Alors là, les pétales, je suis incapable... Enfin, pas les pétales, les feuilles. Je suis incapable de faire ça, moi. Ça ressemble à tout, sauf à une fleur, ce que je fais, moi. Bref. Ensuite, on a ces petits papillons, donc, qui sont embossés. Ils sont superbes. La cage à oiseaux, justement, qu'elle disait qu'elle a ancré avec la distress. Ici, on a un die-cut. Donc, deux petits lapins tout blancs. Une jolie fleur, ici. Que tu as certainement dû ancrer aussi, je pense. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Et on a la découpe d'un magnifique papier en train de voler, juste là. Et pour finir le tag, donc, de la dentelle blanche. Très, très jolie tag. Vraiment, voilà, frais, printanier. J'adore. Superbe. Superbe, superbe. Vous allez voir, je suis pressée, je suis impatiente. Donc, merci beaucoup, Cathy, pour ton tag. Il est vraiment très, très beau. Je suis vraiment impatiente de publier le montage photo. J'ai essayé, voilà, de prendre des photos du mieux que je peux. Donc, chaque tag a été créé en photo deux fois, d'un peu plus loin et d'un peu plus près. Alors, vous êtes plus de 70 participants. Donc, imaginez le boulot quand même que c'est. J'ai fait plus de 140 photos. En vrai, vous verrez, vous verrez bientôt. Et ensuite, on a donc le dernier courrier. Il s'agit de Laurence P du 72, qui a également fait un superbe tag avec des couleurs. Et Laurence, qui a été adorable, qui m'a offert un petit cadeau. Mais il ne fallait pas. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Donc, alors, attendez. En fait, elle m'a mis son mot, je vous montrerai un peu. Elle m'a mis son mot, en fait, sur un petit tag. Donc, elle me souhaite mon anniversaire. Elle scrappe depuis septembre 2017. Et c'est la première fois qu'elle fait du shabby. Alors, comme vous allez voir, voilà, quoi. Je ne suis pas très dentelle, mais pour le coup, elle y a pris goût. Alors, je suis ravie de lire ce genre de choses. Ça me prouve que l'idée était bonne. Et puis, ça vous incite à sortir de vos zones de confort. Et puis, voilà, à explorer d'autres styles. Et elle va bientôt tenter le tuto faux livres. Et elle m'a mis des petits plus. Ah bah oui, petit, petit. Non, ce n'est pas des petits, c'est des gros plus que tu m'as mis. Tu n'aurais pas dû. Elle m'a mis plein de choses. Alors, elle m'a mis des petites découpes miroirs, on va dire, de petits lapinous. Je ne sais pas d'où c'est que tu as trouvé ça. C'est super chou. Regardez. C'est mignon, ouais. Donc, elle m'en a mis plusieurs, des petits lapins. Comme ceci. Ensuite, pareil, elle m'a mis des découpes de parapluies et de feuillages, de naperons. On a un petit sac également. Donc, merci infiniment. Il y a d'autres découpes aussi. Des petits, enfin, des petits, des grands naperons. Superbe. Et là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça aussi, ça fait super bien. Là, en fond, là, j'ai ces espèces de couronnes. Enfin, ce n'est pas des couronnes, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, j'aime beaucoup. Donc, merci infiniment pour tous ces cadeaux. Et regardez ce qu'elle m'a offert. Elle est folle. Fallait pas. Laurence, fallait pas. Elle m'a offert une planche de stickers sans taureau. qui doit venir de chez Noze. Donc, c'est le troisième que j'ai. Le premier, c'était la voiture avec le petit lapin, cette petite dame. Le deuxième, c'était le marchand. Donc, le premier, c'était Catherine. Si je ne me trompe pas, non, c'était Catherine, je crois. Le deuxième, c'était Aude. Et donc, le troisième, ce sera toi. Donc, le deuxième, c'était le marchand de pommes avec le petit lapin. Et voilà le troisième. Alors, j'adore, là, le parapluie en pastèque. Là, le pot de fleurs. Trop fort. Et puis, maintenant, le petit lapin, les gouttes de pluie. C'est super mignon. Donc, merci beaucoup. Et regardez son tag. Il est de toute beauté. C'est doux, c'est beau. Alors, franchement, continue le chabi. Ça te va très, 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 très bien. Donc, alors, j'ai adoré. Elle a glissé, en fait, son petit mot en dessous de cette dentelle plastifiée. Donc, elle est super jolie. Et ensuite, regardez son tag. Vous avez vu les jolies couleurs qu'elle a utilisées. C'est super doux, c'est beau. On a l'impression que c'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les espèces d'armatures métalliques qu'on trouve, enfin, qu'on voit souvent dans les films américains quand ils se marient à l'extérieur. Ces espèces d'armatures comme ça, toutes fleuries, ça me fait penser à ça, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref. Donc, du coup, on va le détailler. Elle a utilisé un cardstock. Alors, ça fait un dégradé de violet vers le vert. Vers un verre d'eau. Superbe. Ensuite, en bas, elle a utilisé du cardstock blanc et elle a fait une découpe bordure avec les dyes de chez Action où elle a colorisé, en fait, les petits éléments comme des fleurs, les papillons, etc., qu'elle a recouvert de glossy. Voilà. Ensuite, on a un premier petit bouquet avec des petites fleurs papier dans les tons parme et écrus avec les petits pistils. On a un petit arôme qui est juste là. Ensuite, des perles là en forme de fleurs, elles sont juste superbes avec un strass au centre. Donc, il y en a une verte ici, enfin, vert bleu et ici, une blanche, juste là. Ensuite, on a un joli petit lapinou qu'elle a colorisé et qu'elle a recouvert également de glossy pour apporter ce côté brillant là. C'est superbe. Elle a mis de la dentelle blanche de chaque côté. Ensuite, alors, la dentelle, les fleurs qui sont là sur cette dentelle plastique, elle les a détourées et elle les a collées là, un peu plus haut. Et elle a ajouté justement ces petites perles là de fleurs. Elles sont superbes. Je ne sais pas d'où elles viennent. Elles sont vraiment très, très belles. Donc, couleur vert et cru. Et ensuite, en haut, on retrouve de nouveau ces petites fleurs, ces petites fleurs papier et ces petites perles là, justement, en forme de fleurs de nouveau. Cet arôme. Et pour finir le tag, elle a utilisé, pardon, de la dentelle et de l'organza verre d'eau et rose. Donc, Laurence, franchement, pour un premier, pour une débutante, chapeau. Chapeau. Il est superbe. Vraiment très, très beau. Merci infiniment. Voilà. Et puis, merci pour pour les petits cadeaux. Franchement, il ne fallait pas. C'est adorable. C'est adorable. Vous me pourrissez. Vous me pourrissez. Voilà. Donc, c'était la partie 10 du défi du mois d'avril. J'attends encore quelques tags. Voilà. Donc, en attendant de les recevoir et la prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.